Merci à l'ensemble des participants, l'ensemble des auditeurs pour leur dire à quel point effectivement c'est un grand bonheur pour moi de les retrouver. Merci du temps qu'ils consacrent à ce moment d'études. Merci à la Yeshiva Online, à toute l'équipe, à Jonathan, Jérémy, Jonathan, toute l'équipe pour toute la technique qu'ils mettent en place depuis déjà de nombreuses semaines pour nous donner l'occasion de pouvoir ensemble partager des moments d'études du matin au soir et encore une fois un très grand Chazakou Barour, c'est une très 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 belle mitzvah que vous accomplissez là. La Kadosh Baruch Hu vous bénisse et vous protège et la Kadosh Baruch Hu nous bénisse et nous protège à tous. Amen. Alors, nous allons reprendre aujourd'hui notre étude des Pirkei Avot, nous en étions au Pérek Aleph, le chapitre 1 et nous en étions très précisément à la page 440 dans le Pataché Yahou, à la Mishnah numéro 8, la Mishnah Ha'et de Yehuda ben Tabay. Alors, on va peut-être commencer par en faire lecture et par effectivement la traduire avant de rentrer dans le cœur de cette Mishnah qui est une Mishnah qui est très dense. Yehuda ben Tabay et Shimon ben Shattar, c'est le nom de deux Chachamim qui belouméhem. Ils ont reçu la Torah, les enseignements de la Torah orale des maîtres précédents. Donc, pour ceux qui ont fait le calcul, nous en sommes déjà à la troisième paire, P-A-I-R-E de Chachamim, comme on les appelle en hébreu les Ougot. La première, c'était Yoseb ben Yorazer et Yoseb ben Yorhanal. La seconde, c'était Yehoshua, Renterachia et Nittaya Arbeli. Et puis là, nous découvrons la troisième paire de Chachamim, Yehuda ben Tabay et Shimon ben Shattar. Yehuda ben Tabay, qui était le maître de la génération, Yehuda ben Tabay Omer. Lui aussi, comme les maîtres précédents, il avait l'habitude de prononcer un certain nombre de messages et qui sont contenus dans cette Mishnah, des Pirkei Avot. Alors, on va dire d'entrée de jeu que cette Mishnah qui est très dense et qui comporte de nombreux messages, on pourrait quelque part lui trouver une sorte de fil conducteur, une sorte de dénominateur commun qui est celui de la Yashrut, c'est-à-dire de la droiture. On a beaucoup parlé, en particulier, dans les Mishnahiottes précédentes, de la Gemilout Rassadim, c'est-à-dire du devoir de porter assistance à autrui, du devoir d'accomplir des Mitzvot de Chesed et de Tzedakah. Dans cette Mishnah, on va parler d'un autre devoir qui est celui de la droiture et de l'intégrité. Et il ne faut pas, j'allais dire, tomber dans l'écueil pour, effectivement, au nom du Chesed et de la Tzedakah, tomber dans l'écueil de faire l'impasse de la droiture, de l'intégrité et de l'honnêteté. Alors, on va entendre notre maître, le maître Yehouda Ben Tabay, qui s'exprime et qui dit « N'agis pas, c'est-à-dire ne fais pas de toi-même, n'agis pas, ne te conduis pas, ne te comporte pas, Littéralement, comme ceux qui exposent, comme ceux qui présentent les jugements. De quoi est-il question ? Dans une cour de justice, il y a ce que l'on appelle en hébreu les Baraléhadin, c'est-à-dire les plaignants. D'un autre côté, il y a ce que l'on appelle les Dayanim. C'est-à-dire les magistrats, les juges. Et puis, il y a également ce que l'on appelle les Horredin. Aujourd'hui, on les appelle les avocats. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont en mesure de pouvoir aider les plaignants pour qu'ils puissent trouver, on va dire, un protocole qui, effectivement, leur permettra d'exposer leurs plaintes et leurs différentes taranotes, leurs différentes argumentations. Horredin, littéralement, cela veut dire ceux qui présentent, qui exposent le Din. On fera le rapprochement entre le mot Horrech, par exemple, et le fameux Shulchan Aruch, la table dressée de Rabbi Yosef Karoub. Je veux juste établir le rapport de… c'est-à-dire l'identité de terme. Haruch veut dire en hébreu proposer, présenter, exposer. Et Horrech, Hadin, ce sont ceux qui exposent, qui présentent le Din, qui aident le plaignant à savoir comment présenter sa tarana, comment présenter son argumentation et sa plainte. Alors là, on est en train de nous adresser. Yéhouda Ben Tabay s'adresse au Dayanim et il leur dit, vous ne pouvez pas jouer le rôle des Horrech, Hadin, jouer le rôle des avocats, c'est-à-dire être dans le même temps le Dayan, le magistrat, le juge, et dans le même temps remplir le rôle de Horrech, Hadin, d'avocat prêt à assister et le Baraldin, le plaignant, dans l'affaire qui est présentée devant la justice. Le grand maître de la Mishnah, excusez-moi, j'ai déjà eu l'occasion de réciter la Berakha, le grand maître de la Mishnah, Rabbi Orwadia de Barthénora, quand je dis le grand maître, c'est le grand commentateur. Le grand commentateur de la Mishnah, Rabbi Orwadia de Barthénora, qui est originaire d'Italie et qui a vécu vers le 15e siècle, il commente cette Mishnah de la façon suivante. « Al-taras ke'otan anashim ne te conduit pas comme ces gens-là, c'est-à-dire les avocats, chez Orrim qui présente ou s'adhérime et qui ordonne, qui agence, taranot barali hadil, les argumentations des plaignants, l'ifnéa dayanim devant les magistrats. Che'assour la Adam, parce qu'il est interdit pour le Dayan, les galottes d'Ino, de révéler la décision de justice, les ehadmi barali hadin, à l'un des plaignants, en lui disant, « Rasekach, il faudra que tu agisses de la sorte. » « Bishvil shetizke » pour que tu puisses effectivement être acquitté dans l'affaire dans laquelle effectivement tu te présentes. Et même si d'ailleurs le magistrat, le Dayan sait que la justice est de son côté, il n'a pour autant pas le droit d'agir de la sorte, il n'a pour autant pas le droit effectivement de lui accorder cette faveur-là, de lui permettre de trouver le protocole qui va lui permettre effectivement de pouvoir obtenir l'acquittement. Même si encore une fois la justice est de son côté, ce n'est pas le rôle du Dayan, le rôle du Dayan, c'est d'agir avec l'équité, la droiture la plus parfaite. Et là c'est encore une fois, pardonnez-moi, c'est encore une fois effectivement ce que nous avons eu l'occasion de dire d'entrée de jeu. Nous voyons ici apparaître l'impératif de Yashrut, l'impératif de droiture, d'équité. On ne peut pas, au nom du Chesed, au nom de la Tzedakah, agir n'importe comment, sortir de la voie de l'intégrité, et de la rectitude pour aller sur des sentiers tangents qui sont des sentiers déviants. Et donc, là, de la sorte que nous présentions au Dabentabai, c'est cet exemple-là qui consisterait pour le Dayan à porter une assistance à autrui, qui est une assistance qui est excessive. On le sait, on le voit dans la Torah, en particulier dans la paracha que nous avons eu l'occasion de lire hier, dans la paracha de Kédoshim, et également dans la paracha de Nishpatim, dans le Sefer Shemot. Combien la Torah recommande au Dayan d'agir avec la plus parfaite équité entre les plaignants, de ne pas accorder plus de faveur à l'un plutôt qu'à l'autre, de ne pas, par exemple, faire asseoir l'un sur une chaise et à l'autre de faire en sorte qu'il se tienne debout, de ne pas accorder, on va dire, plus d'honneur à l'un ou à l'autre, plus d'égard à l'un ou à l'autre. Il faut la plus parfaite équité, rectitude, pour que le jugement corresponde à un dîme émet. En la matière, on comprendra, si on souhaite effectivement rechercher, on va dire, une actualité dans les propos de Yehouda Ben-Tabai, même si nous, effectivement, nous ne sommes pas des Dayanimes, des magistrats en poste, malgré tout, il nous appartient de cultiver dans notre vie et dans notre quotidien la Yehouda, la rectitude, la droiture, et on ne peut pas, au nom du Resed, au nom de la Tzedaka, agir n'importe comment, simplement pour porter assistance à autrui. Dans notre tradition, on ne considère pas le fameux Robin des Bois qui se permettait effectivement d'aller voler aux riches pour ensuite redistribuer aux pauvres, comme étant un parangon de vertu. Pour nous, ce n'est pas de la vertu, cela s'appelle effectivement une transgression des principes de la Torah. On ne peut pas, effectivement, sous prétexte que l'on va, par exemple, faire des nedavotes, des offrandes, des dons, aux synagogues, aux centres d'études, aux yeshivotes, aux écoles, à toutes sortes d'institutions de Torah et de Resed, se permettre de notre côté d'agir en ne respectant pas les principes d'honnêteté, les principes de rectitude, les principes de droiture. On ne peut pas, effectivement, calmer notre conscience en se disant que je peux me permettre d'agir de la sorte, d'utiliser un protocole qui est, comme on dit en anglais, borderline, vraiment limite, pour, effectivement, ensuite, en me disant, de la sorte, effectivement, je donnerai un certain pourcentage de ce que j'aurai gagné, de ce que j'aurai retiré comme profit pour la Tzedakah, pour la Torah, pour les Batek Nesed, pour les synagogues et les yeshivotes. On ne peut pas agir de la sorte. On le voit ici, Yerouda Ben Tabaï dit, on ne peut pas, au nom du Resed et de la Tzedakah, agir au mépris de la droiture, de la yashrut, de l'intégrité, de la rectitude et de l'honnêteté. Voilà donc ce que nous enseigne ici Yerouda Ben Tabaï. On continuera à dire le fait que, même s'il est vrai que le Dayan ne peut pas se permettre de porter cette assistance excessive pour le plaignant, à l'égard du plaignant, néanmoins, il existe des cas particuliers. On le précisera à titre informatif. Il existe des cas particuliers où, si le Dayan constate, pendant la séance, que le Baral-Bin, c'est-à-dire le plaignant, est dans l'incapacité de… Il n'arrive pas, il a du mal à produire les arguments qu'il voudrait énoncer et que, compte tenu du fait qu'il a du mal à énoncer son argumentation, c'est-à-dire sa défense, et compte tenu de cela, il risquerait effectivement de se retrouver hayab, c'est-à-dire condamné. Alors, il sera permis dans ce cas de figure au Dayan d'aider le plaignant. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Michelet, « Petah pihra la hilem » C'est-à-dire, quand tu as devant toi quelqu'un qui est muet, ouvre-lui la bouche. Il n'arrive pas à prononcer, il n'arrive pas à dire ce qu'il voudrait dire. Alors là, effectivement, on te donne l'autorisation de l'aider à ouvrir sa bouche de façon à ce qu'il puisse énoncer l'idée qu'il a derrière la tête, c'est-à-dire, en fait, l'idée qu'il a dans la tête, l'argumentation qu'il a dans la tête. C'est dans ce cadre précis, mais pas effectivement prendre les choses en amont et puis comme une sorte de délit d'initié, de révéler effectivement au Baraldi, mais en lui disant, tu sais, voilà effectivement ce que tu devras dire, avancer tel et tel tarana pour que tu puisses ressortir acquitté, pour que tu puisses effectivement être victorieux, ressortir avantagé dans cette confrontation, voilà ce que tu devras dire. Là, on n'est plus dans le même cas, vous l'aurez compris, il s'agit d'un cas qui est différent et on comprendra que de la sorte, il ne s'agit pas d'une déviation des principes de rectitude et des principes d'équité qui sont énoncés dans la Torah. De façon générale, on rappellera ce passage que nous avons lu dans la paracha de Kedoshim hier, un paracha dans lequel il est dit « Ne commettez pas d'iniquité et d'injustice dans la pratique du droit ». C'est un principe auquel la Torah tient énormément. On rappellera le fait que le Dayan, qui est Dan Din Emet, le Dayan qui tranche et qui respecte un protocole de vérité et de justice et qui ensuite prononce une sentence de justice, il est « Shutaf » qui est associé à Akadosh Baruch Hu dans l'œuvre de la création. Donc, il s'agit de quelque chose qui est éminemment important, quelque chose qui est fondamental et il ne faut absolument pas porter atteinte à ce qui est pour nous Kodesh, ce qui est pour nous effectivement sacré en permettant au Dayan, dans ce cas précis effectivement, d'être un petit peu déviant et d'aider de façon excessive le plaignant. On aura compris évidemment que lorsque la justice est véritablement déviante, évidemment qu'ici on n'est pas en train de parler de cela, puisque c'est écrit en toutes lettres dans la Torah, le Rijouta Din, la distorsion du jugement est une abomination, c'est quelque chose qui est absolument exécré, c'est-à-dire pris en horreur de par la Torah. On continue dans notre interprétation et dans notre étude de ce premier enseignement de Yehuda Ben Tavay. Alors, avant d'apporter des explications différentes sur le mot « horreur de par la Torah » pour l'instant, nous nous sommes contentés d'expliquer l'expression de « horreur de par la Torah » dans le sens d'avocat, « horreur de par la Torah » ce qui expose les argumentations, les avocats. Ne te conduis pas comme un avocat. Il y a un commentateur des Pirkei Avot qui dit quelque chose de très intéressant et qui mérite d'être entendu, comme tous les commentateurs. Alors, le commentateur s'appelle le Zerohar Yamin. Je ne sais pas qui est le maître qui a écrit ce Sefer, le Zerohar Yamin, mais il dit quelque chose qui est à retenir tous les jours de notre vie. Il dit Je vais introduire le propos tout d'abord. Excusez-moi. Vous aurez compris que le « horreur d'in », l'avocat, c'est ce que l'on appelle en d'autres termes en hébreu un « sanégor », un défenseur, par opposition à celui qui est « catégor », c'est-à-dire un accusateur. Par exemple, dans les cours de justice actuelles, c'est celui que l'on appelle le procureur. Il y a donc d'un côté ce qu'on appelle le « sanégor », le « catégor ». Le « sanégor », c'est le défenseur. Le « catégor », c'est l'accusateur. Celui qui présente la charge. Enfin, qui présente effectivement les charges qui concernent, on va dire, l'individu qui est mis sur la sellette. Je reviens donc au commentaire du Zerohar Yamin. Il dit « Ne te considère pas, ou plutôt, n'agis pas, ne te comporte pas, à l'égard de ta personne, comme un avocat. » C'est-à-dire, à l'égard de ta personne, ne te conduis pas comme un sanégor. Que veut dire le Zerohar Yamin ? Quand tu veux essayer de porter un jugement objectif sur ton comportement et ta conduite, ne te conduis pas à ton égard comme un défenseur, comme un avocat de façon systématique. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand tu veux analyser objectivement ton attitude, ne fais pas en sorte d'apaiser systématiquement ta conscience en te disant « Oui, Baruch HaShem, à quoi la yabe Seder ? » Tout s'est extrêmement bien passé. Je n'ai pas commis de faute. J'ai la conscience tranquille. Tout va très bien. J'ai eu raison d'agir de la sorte. J'ai effectivement la personne avec laquelle j'ai été confrontée était totalement dans ses torts. Dans le cadre d'un conflit au sein du foyer, il ne faut pas effectivement se conduire comme un défenseur à son égard en apaisant sa conscience, en se disant « C'est l'autre qui a eu tort. » Il a parlé de la sorte, il a exprimé des mots blessants et puis donc effectivement je n'ai fait que réagir, etc. Si tu agis dans ta vie comme étant systématiquement un sanégor, un défenseur à l'égard de ta propre conduite, jamais effectivement tu ne pourras ouvrir les yeux sur la réalité de ton comportement. Jamais tu ne pourras te conduire avec lucidité sur la réalité de ta personne. Jamais tu ne pourras ouvrir les yeux sur les carences qui sont les tiennes et sur la nécessité qui doit être la tienne de rectifier ses défauts, de corriger ses carences et de faire en sorte de progresser. Si tu te conduis comme étant quelqu'un qui systématiquement apaise systématiquement sa conscience en se donnant effectivement la conscience tranquille, en systématiquement en trouvant toutes sortes de justifications et de légitimation à ton comportement, si tu agis de la sorte, jamais tu n'avanceras dans la vie. Tu es en train sans le savoir de te mûrer dans une sorte d'attitude de cécité. Tu es complètement aveugle sur la réalité de ta personne et tu n'es plus capable effectivement de la sorte de voir les zones d'ombre et les points obscurs qui sont en toi et que tu as en réalité le devoir de corriger et de rectifier. C'est un enseignement véritablement, un enseignement très important que nous donne ici le Zéro Ar-Yamin. Je vous le lis dans les mots qui sont les siens. Ne te conduis pas comme un avocat à l'égard de ta propre conduite et de ton propre comportement. N'essaye pas effectivement de trouver toutes sortes de défenses pour camoufler, dissimuler tes fautes et toutes tes déviations. Tu ne feras de la sorte que calmer ta conscience. Au contraire, tu devras effectivement de la sorte t'adresser des reproches et considérer effectivement ton comportement et tes mauvaises actions avec gravité. Ce n'est que de la sorte que tu sauras que tu as un devoir de teshuva. L'une des étapes essentielles et l'une des phases essentielles de la teshuva c'est la capacité à reconnaître et à avouer effectivement les méfaits que l'on a réalisés. Si quelqu'un a toujours un Sénégor dans sa tête, il a toujours on va dire un élément défenseur pour calmer sa conscience, jamais il ne pourra effectivement faire teshuva. Voilà l'enseignement du Zéro Ar-Yamin, c'est un enseignement majeur. On pourra dire que même si on se rend le travers qui est celui des hommes c'est d'avoir un catégore à l'égard des autres et un Sénégor à l'égard de soi. Un catégore c'est un accusateur et un Sénégor les êtres humains tombent malheureusement souvent dans le piège d'avoir systématiquement un œil qui va condamner le comportement des autres et un œil qui va défendre le comportement de soi-même. Ce n'est pas de la sorte qu'il faut agir. Au contraire, selon ce que l'on a eu l'occasion de dire, il faut avoir à l'égard des autres, à l'égard effectivement de nos semblables, la capacité de les juger avec la bienveillance, avec indulgence, être un Sénégor pour les autres et avoir un œil critique à l'égard de soi pour pouvoir être en mesure d'entamer un processus de teshuva et de pouvoir être lucide à l'égard de sa propre personne. Pour autant, on n'a jamais dit qu'il fallait dévaloriser sa propre personne. On doit toujours avoir de l'estime pour soi, de l'estime effectivement être conscient des capacités qu'Hakadosh Baruch Hu a donné à chacun d'entre nous. C'est important d'avoir de l'estime pour soi et pour autant, on a dit qu'il ne fallait pas tomber dans l'écueil de l'orgueil, dans l'écueil de la suffisance où l'individu ne voit plus aucun défaut en lui ni aucune nécessité d'opérer une quelconque rectification ou correction de quoi que ce soit. Voilà donc ce que nous disait le Zeroua Ayamim concernant cet enseignement de Yehouda Ben Taday N'agis pas ne fais pas de toi-même un avocat. Alors vous l'aurez compris ce que l'on a dit tout à l'heure c'était le Pshak le sens littéral ce que le Zeroua Ayamim est venu rajouter c'est ce qu'on appelle un drach c'est-à-dire un commentaire qui n'est pas un commentaire littéral. Le Barthénora Rabbi Orvadia de Barthénora rapporte d'autres commentaires concernant cette première phrase de Al-Taraz Atsmecha qui est un commentaire de Yehouda Ayamim il explique le terme non plus dans le sens d'avocat mais dans le sens de Gdolé Haddayanim Gdolé Haddayanim c'est-à-dire les grands magistrats les grands Dayanim c'est-à-dire en d'autres termes ne te prends pas pour un grand Dayan et il explique le Barthénora Rabbi Orvadia de Barthénora de la façon suivante il dit on parle ici de l'élève qui étudie avec son maître qu'il ne se prenne pas pour le Gdolador le grand de la génération en agissant on va dire de façon irrespectueuse en étudiant de façon irrespectueuse avec son maître qu'il garde qu'il garde dans la conscience dans sa conscience l'idée exacte de la place qui est la sienne et Zéou Chacham en matière et mecom auquel est le sage disent les Chachamines c'est celui qui connaît véritablement sa place dans le cadre de l'étude c'est agir avec humilité sans pour autant effectivement agir dans une sorte on va dire de sans pour autant effectivement sans pour autant que l'on te dise de ne pas poser de questions ou de ne pas effectivement insister quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose que tu ne comprends pas mais pour autant on te dit agir avec humilité ça c'est une deuxième explication que donne le Barthénorah concernant Orréa Dayanime ne te prends pas pour un grand Dayan quand tu étudies la Torah avec ton maître il rapporte également toujours concernant cette deuxième explication au sein d'une cour de Dayanime d'une cour de magistrat quand il y a plusieurs Dayanimes qui discutent on demande de Dayanime effectivement de ne pas se prendre pour des grands Dayanimes c'est à dire en demandant le ralliement des autres automatiquement ralliez-vous à ce que moi je pense parce que effectivement j'ai raison de penser de la sorte et que effectivement vous de votre côté vous n'avez pas bien saisi il faut avoir donc cette posture d'humilité on peut avoir effectivement des opinions bien ancrées bien déterminées mais pour autant on doit agir avec l'humilité nécessaire ça c'est ce que nous dit le Barthénorah concernant cette nouvelle explication de Orré à Dayanime que l'on résumera comme étant on va dire un appel à la Hanava un appel à l'humilité maintenant on revient dans la suite des enseignements de Yehuda Ben Tabay Yehuda Ben Tabay nous dit Deuxième sentence qui est également régie par le principe de la rectitude de la Yashrout lorsque les plaignants sont devant toi devant toi le magistrat il dit quelque chose d'incroyable que les deux tu les considères comme étant des récharim des récharim c'est à dire ici on ne va pas traduire par mes créants mais c'est à dire que tu les considères comme étant potentiellement coupables que tu les considères comme étant potentiellement en mesure de pouvoir faire ce que l'on appelle un shaker c'est à dire prononcer un mensonge c'est à dire que si lorsque les deux plaignants sont devant toi et que tu dis à celui-là il m'a l'air d'être honnête que celui-ci là il a une barbe là il ressemble à un petit patibulaire il est mal rasé etc je veux dire il est on rappellera entre parenthèses si on parle effectivement de raser qu'il est interdit d'utiliser les lames gilettes quand on met effectivement dans sa salle de bain c'est quelque chose que la Torah interdit de façon catégorique et d'ailleurs ça figure dans les parachutes que nous avons eu l'occasion de lire hier je reviens après cette digression en disant lorsque le Daïan observe les deux barres à l'édilie mais il y en a un qui lui paraît effectivement honnête et l'autre qui lui paraît malhonnête il ne peut pas acheter de la sorte parce que Yehuda Ben Tabai est en train de dire il est en train de dire quelque chose d'incroyable les deux plaignants sont devant toi et bien dis-toi que les deux ce n'est que de la sorte si effectivement le Daïan agit de la sorte ce n'est que de la sorte qu'il pourra effectivement être dame c'est-à-dire trancher de façon juste sans qu'il y ait de distorsion du digne si dès le départ en regardant les deux plaignants il se dit il y en a un qui est il y en a un qui a l'air sympa et l'autre qui a l'air effectivement antipathique déjà l'équité elle est biaisée dès le départ il n'y a pas de droiture il n'y a pas d'équilibre c'est ce que dit ici c'est extraordinairement impressionnant lorsque les Baralédilim sont devant le Daïan le Daïan doit les considérer tous les deux comme étant potentiellement malhonnêtes et susceptibles de pouvoir mentir pour pouvoir obtenir gain de cause c'est incroyable ce qu'il dit ici c'est incroyable je vous lis le commentaire que j'ai sous les yeux le Barthénora tout d'abord il ne faut pas que ton cœur penche en faveur de l'un d'entre eux en te disant celui-là c'est quelqu'un qui a pignon sur rue il est PDG il est ceci et cela je ne m'imagine pas qu'il va dire un mensonge ce n'est pas possible parce que si tu agis si tu dis ainsi dis le Barthénora tu ne pourras effectivement jamais on va dire imaginer la possibilité de pouvoir le condamner c'est à dire que dès le départ tu as déjà collé des étiquettes avec pour l'un effectivement acquitté et pour l'autre effectivement condamné donc si tu agis de la sorte ce n'est pas de la sorte que tu pourras trancher un dîn-émet un jugement un jugement effectivement de vérité je vous rapporte encore un autre commentaire regarde-les comme des personnes susceptibles de pouvoir mentir que ton cœur ne penche pas en faveur de l'un d'eux pour l'innocenté et pour l'autre pour le condamné écoute toutes leurs paroles et effectivement examine les paroles les propos des deux béchavés de façon égalitaire les lohach para ishiite sans qu'il y ait effectivement d'influence on va dire personnelle exercée par l'un des plaignants c'est ainsi que tu pourras trancher les fiches suivant on va dire un esprit de justice basé et fondé sur la vérité de la Torah voilà ce que disent donc les commentateurs et là encore c'est impressionnant l'exigence de rectitude l'exigence de droiture que Yehuda Ben Tabay demande au dayanim d'avoir d'avoir effectivement dans effectivement au quotidien dans l'exercice de la justice et de façon générale on l'aura compris dans notre quotidien et dans notre vécu la troisième le troisième enseignement qui est celui de Yehuda Ben Tabay lui aussi il est impressionnant il est impressionnant Urche Niftarim Mille Fanecha Urche Niftarim Mille Fanecha et lorsque effectivement Niftar Niftar ça ne veut pas dire mourir Niftar ça veut dire littéralement lorsqu'il il quitte il quitte la cour de justice c'est-à-dire les plaignants lorsqu'il quitte la cour Urche Niftarim Mille Fanecha c'est-à-dire lorsque les plaignants quittent le dayan le magistrat une fois que la sentence a été prononcée qu'il soit à tes yeux comme effectivement des personnes comme des justes dans quel cas lorsqu'ils ont accepté la sentence de justice le chafet vous connaissez le grand maître qui a écrit le Mishnah et le chafet le livre sur les lois du Lashon Arar j'en parle parce qu'effectivement hier dans les parachutes nous avons parlé de l'interdiction du Lashon Arar avec l'autre ne va pas conportant des propos malveillants au sein de ton peuple Raphet Sraïm explique que lorsque deux juifs sortent d'une cour de justice il ne faut surtout pas que l'un des plaignants celui qui a été condamné s'adresse à celui qui a été acquitté tu vois effectivement le dayan chez lequel on s'est rendu c'est un mauvais dayan c'est quelqu'un qui ne connaît pas si on avait été chez tel autre dayan la justice aurait penché de mon côté j'aurais obtenu l'acquittement et toi tu aurais été condamné il en parle et il le décrit abondamment en expliquant que c'est une situation qui peut se présenter au quotidien lorsque les gens n'acceptent pas la justice qui a été prononcée et lorsque les gens ensuite se mettent à médire sur les qualités qui sont celles du dayan du magistrat du juge Rabini qui a prononcé la sentence je referme la parenthèse pour revenir à ce que dit ici Yehouda Ben Tabaye il nous a expliqué que lorsque les plaignants les Baralé Abin quittent le tribunal et qu'ils ont accepté la sentence de justice il y en a un qui a été condamné et l'autre qui a été acquitté et ils ont accepté la sentence de justice on va dire par exemple le bête d'In le tribunal a considéré qu'il y en avait un qui effectivement avait volé et qui donc effectivement devait se retrouve dans l'obligation effectivement de payer et de rembourser la personne qui est la victime donc lorsque les deux plaignants quittent le tribunal encore une fois avec il y en a un qui est acquitté et l'autre qui est condamné alors dit Yehouda Ben Tabaye désormais lorsque le magistrat rencontrera l'individu qui a été condamné il le rencontrera par exemple au marché en train d'acheter ses légumes ses tomates ou ses concombres il ne faudra pas qu'il le regarde dans sa tête en se disant aïe quel rachard quel mécréant celui-là comment il a agi dans l'affaire qui s'était présentée devant moi comment effectivement j'avais tranché la justice enfin dans cette affaire dans laquelle que j'avais eu à gérer aïe je me rappelle effectivement comment effectivement il avait arnaqué autrui l'autre plaignant il dit le daïa une fois que le dîn que la sentence de justice a été prononcée et qu'elle a été acceptée le dossier doit être refermé c'est assez incroyable ce que dit ici Yehouda Ben Tabaye c'est une véritable dans l'expression de la rectitude et de la justice on demande maintenant au daïa de refermer le dossier de refermer la parenthèse et de revenir aux principes généraux qui sont ceux de Juge tout homme avec indulgence avec indulgence le bar tenor a dit une fois que les plaignants ont quitté le tribunal une fois que la sentence a été prononcée que les plaignants ont accepté la décision de justice Thomas il faut que tu dises peut-être s'est-il trompé et qu'il n'avait pas l'intention de voler il faut que tu puisses trouver dans ton esprit pour calmer on va dire quelque part ta conscience toi le daïan les moyens de l'innocenté après coup une fois que le jugement a été prononcé d'autres commentateurs disent tu dois également penser que le grand commentateur des piret qui avait pu au Moyen-Âge qui dit tu te dois de penser qu'il a fait tes chouva et qu'il n'a plus effectivement l'intention d'agir de la sorte pour le restant de ses jours voilà quelles sont les pensées qui doivent habiter l'esprit du daïan une fois que la sentence que la décision de justice a été prononcée et que cette décision de justice a été acceptée c'est incroyable les principes que Yehuda Ben Tabaye expose ici en français ça s'appelle une douche écossaise qu'est-ce que c'est que la douche écossaise c'est lorsqu'effectivement on passe brusquement du chaud au froid du froid au chaud etc sans qu'il y ait effectivement de moments de transition on a demandé au daïan quand il reçoit les plaignants de les considérer effectivement tous les deux comme étant susceptibles de mentir comme étant des personnes qui sont potentiellement récharimes potentiellement malhonnêtes mais une fois que la décision de justice a été effectivement prononcée douche écossaise on passe maintenant on tourne le mitigeur et il faut maintenant désormais qu'il les considère tous les deux comme étant des tzadikim y compris celui qui a été condamné et qu'il trouve effectivement les moyens dans son esprit de lui redorer son blason de le regarder de façon lumineuse en se disant cet individu a agi de façon peut-être effectivement qu'il n'a pas réalisé la gravité de son comportement que cet individu a fait échoua etc il faut que désormais il trouve les moyens de le regarder autrement pour ne pas effectivement lui coller une étiquette pour le restant de ses jours et ça c'est quelque chose de fondamental on voit effectivement dans l'expression des anciennements de Yehuda Ben Tabay et de façon générale dans l'expression des enseignements de la Torah par exemple à propos des fameuses lois du Lashon Harar quand on en parle quand la Torah en parle et que les Chachanims en parlent avec tellement de gravité c'est pour que nous soyons effectivement dans une posture de ne pas coller des étiquettes aux gens si on veut si on nous demande de ne pas collporter les informations les messages que l'on a pu entendre sur un tel sur une telle personne etc c'est pour ne pas que dans notre esprit les individus soient figés étiquetés comme étant ceci ou comme étant cela on ne veut pas figer les individus dans un mauvais comportement il faut effectivement garder à l'esprit le fait que un homme un homme et c'est un matériau qui excusez-moi le matériau humain l'être humain n'est pas quelque chose de figé l'être humain il évolue il a une capacité de pouvoir changer de pouvoir évoluer de pouvoir sortir on va dire de l'état dans lequel il se trouvait préalablement il ne faut pas que dans notre esprit on puisse dire celui-ci celui-ci effectivement il a telle étiquette et celui-là il a telle autre étiquette et on reste figé sur ces individus tous les jours de notre vie et voilà donc effectivement quelque part l'état d'esprit qui est celui de la Torah donner la possibilité à l'homme de pouvoir sortir mais à Fela et Orgadol de l'obscurité de la Ravéra de la transgression pour atteindre la lumière qui est celle de la mitzvah pour atteindre effectivement un comportement emprunt de noblesse et lui donner cette possibilité-là de pouvoir s'élever de pouvoir progresser voilà je remercie l'ensemble des l'ensemble des auditeurs d'avoir eu la patience de nous écouter ce matin dans l'étude de cette Mishnah de Yehouda Ben Tabay du Pèrek Ale du chapitre 1 des Pirkei Avot on souhaite à tous les auditeurs Bezra Tachem Brachave Atzlach à beaucoup de bénédictions de réussite Kakadosh Baruchoum vous accorde à tous beaucoup de bénédictions de protection Kakadosh Baruchoum met fin au fléau du coronavirus Bezra Tachem le plus rapidement le plus rapidement possible qu'il apporte la refouage chez les mâles la guérison à tous les malades Bezra Tachem et encore une fois un très grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Online Hazat ou Baruch Bonne journée et encore une fois s'hastellent